Le petit hameau de l'Escoulin se trouve à l'extrémité la plus lointaine d'une profonde vallée qui s'enfonce dans le Vercors depuis la Drôme. Et au plus haut de ce village, loin de tout, se trouvait au moment de la guerre une ferme, celle de la famille Lantôme. C'est bien sûr parce qu'elle était incroyablement isolée que les chefs de la résistance drômoise y installèrent leur quartier général. Mais par un amusant clin d'œil de l'histoire, bien après guerre, ses propriétaires en firent une auberge fréquentée par les vedettes de l'époque, connue sous le nom de Capu. Yvonne Caillé, née Lantôme, fut l'âme de ce lieu. Elle apporte aujourd'hui son témoignage sur ces deux périodes si différentes. Est-ce que vous avez le souvenir de l'atmosphère juste avant la guerre ? Est-ce que vous avez le souvenir de l'inquiétude ou de la… oui enfin si je puis dire un peu de… Non, on n'a rien vu venir. Vous vous souvenez de vos sentiments ? Oui parce que je l'ai revu un peu. Maintenant vous voulez dire ? Oui. Vous savez quand on est âgé, on se revoit dans ce journalisme. Beaucoup plus que comme vous. C'est pas pareil. Parce que maintenant j'ai quand même 96 ans. Mais vous êtes en forme magnifique. Je me crois à la marche que j'ai faite. Et donc je reviens un petit peu à la guerre. Donc qu'est-ce qu'il faut dire ? C'était la peur ? Non parce que nous avons eu tout de suite le maquis-pierre là-haut. Qui était situé exactement où ? Chez nous, à la ferme. À la ferme ? À la ferme. Combien de jeunes ? Il y était une quinzaine, ils étaient nombreux. Et puis tout le monde arrivait de la vallée. C'était un coin idéal, un refuge. Les allemands ne sont jamais vendus. Ils sont montés à l'Escoulin. Ils ont fait brûler tout le village. Mais ils n'ont pas osé s'aventurer dans ces deux collines. La route était au milieu et il y avait les deux collines. Et des postes de mitrailleuses sur chaque colline. On ne craignait rien. D'ailleurs, j'y ai fait le trou et j'ai enterré les balles là, parce qu'ils m'ont laissé toutes les balles. Alors, à côté des mitrailleuses, j'ai fait un gros trou et il y a les balles enterrées. Je peux aller les chercher. Il serait temps, hein ? Elles doivent y être toujours. Mais il y avait une grosse caisse. J'ai fait un trou profond, j'ai porté une pioche. Est-ce que le fait de voir arriver tous ces jeunes, vous vous disiez, mais on prend des risques. Non, on n'y pense pas. On est jeunes, on est gros et on est flous. On fonce. Et ça veut dire que vos grands-parents, ils étaient complètement mouillés jusqu'au cou, alors ? Mon père a risqué les camps, les Allemands, parce qu'après on a été dénoncés quand même. Ça ne pouvait pas toujours durer. Il a fallu que mon père se cache. Il était membre d'un réseau, votre père ? Non. Non, on a toujours été indépendants. Les maquis se sont succédés. Il y a eu Pierre, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Pierre et puis... Benc-Tubre. Après le camp Pierre, le 5 juillet, il est arrivé le commandant Legrand, enfin. Legrand, voilà, le commandant. C'était... Il commandait sur toute la drone. Le poste de commandement chez toi. Et je n'ai jamais vu autant de fils électriques qui partaient de la maison... Des téléphones, plutôt. Ah, c'était des téléphones. Qui étaient par terre. C'était en vrac, par terre, dans le couloir, et ça sortait... Je ne sais pas si vous avez dit... Ça correspondait avec... Avec les téléphones. Avec les téléphones qui étaient dans les maquis. Voilà, c'est ça. Il en passait partout dans les propriétés parce qu'il réunissait les différents camps. Avec... Je ne suis pas doux, ça montait jusqu'à... Ça allait à un plateau dense, ça allait un peu de partout, tous les différents téléphones. D'ailleurs, après la guerre, on en a enroulé, on en a enroulé, on a récupéré des kilomètres, des kilomètres de ville. Parce que c'était des câbles qu'ils avaient tendus eux-mêmes, et qu'ils couraient la campagne comme ça. Oui, oui, comme ça, sur terre. Il fait que comme ça, s'il y avait une attaque, par exemple, au poste de commandement, dans un camp, ils en étaient tout de suite informés. Et alors, ça veut dire que tous les scoulins, toute la population, étaient dans votre poche ? Parce qu'ils vous auraient prévenu s'il y avait un risque ? On se méfiait quand même. On se méfiait quand même. Ah oui. Que l'activité de votre père, comme résistant, était surtout sur crée ? Sur crée, oui. Oui, oui. Mais enfin, comme la ferme était occupée par les miakizars, il a fallu être arrêté. Il a fallu qu'il se cache. Et il s'est caché. Et il s'est caché à Saint-Jeanquin, chez mon autre grand-mère. D'accord. C'était sa mère, alors, à Saint-Jeanquin. Il devait y avoir des moments d'ambiance. On se... Ah, c'était... On ne se donnait rien, hein. Ah oui. On avait un peu peur... D'un prondeur. Ah oui. On avait un peu peur, les uns des autres. On se méfiait. On n'a jamais eu peur. On fonçait. Mais pourquoi vous n'avez jamais eu peur ? Qu'est-ce qui vous donnait ? Non, moi, je n'ai jamais eu peur et puis je n'ai jamais peur. C'est marrant, c'est un petit état d'esprit, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, de toute manière, quand on a peur, il faut essayer de savoir pourquoi. Et ça améliore tout. Oui, mais enfin, il y avait quand même quelques motifs d'avoir peur quand même. Vous pouviez vous méfier des voisins. On était inconscients. On était jeunes. On ne voyait pas la mort à côté de nous. Pas du tout. Et pourtant, il y a eu des épisodes, je pense à Vacieux, par exemple. Ah ben, on a récupéré des gens de Vacieux qui sont descendus par le pointu derrière. Tous ces gens qui fuyaient. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Lors de l'attaque des fameux avions. Alors, ils descendaient sur Saint-Géantquin, puis de là, ils venaient chez nous. Et il n'y avait qu'une colline, enfin, c'est une montagne quoi. Pas très élevée. Alors, il y a cet épisode, qui est très peu connu quand même, du fait qu'il y avait des Allemands, il y avait des Polonais, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait là ? Il y avait... On récupérait des Allemands qui avaient fui l'origine hitlérienne, des Polonais, parce que la Pologne a été saccagée. Ils sont venus dans le camp de concentration à Cré. Et c'est du camp de concentration à Cré que nous les avons récupérés. C'est ça, c'était le camp pour les étrangers. Oui, le camp des étrangers, c'est ça. Il y avait beaucoup de ces étrangers qui... Oui. Ah oui, il y en avait beaucoup. Beaucoup de personnes les ont pris dans leur ferme quand même. Je vois sur Plan B, sur Anglaise, les personnes les récupéraient quand même. Ils ont été humains, les gens, à cette époque. Oui, c'est ça. Ce qui a souvent, je crois, donné l'occasion à certains de ces étrangers de s'enfuir, purement et simplement. Nous, on avait Goebbels. Tu te rappelles de Goebbels ? Bien sûr. Je le vois comme... Ah oui ? Je le vois comme moi, comme si c'était hier. Racontez-moi qui c'était Goebbels. Eh bien, ça faisait partie, un de ces étrangers. Oui. Il était quoi alors ? Avec un nom comme ça, il était Allemand ? Il était Adventiste. Il était Adventiste. Il était Adventiste. Et alors, sa religion Adventiste lui interdit, évidemment, de se battre. Il n'est plus quelqu'un. Ils étaient nombreux, ça représente quoi ? Quatre, cinq personnes, plus ? Ils étaient au camp de concentration. Combien il avait passé chez toi ? Il avait passé une dizaine. Il y avait un paquet chez moi. Ben oui. Regardez, il y avait déjà pas mal. Oui, oui. C'est ceux qui sont là. Et puis, Ernest, qu'on a gardé très longtemps. Il nous disait que... Notre Ernest, il était formidable. Alors, il descendait par le... On faisait du beurre parce qu'on avait les vaches. On n'en a pas assez plein dans nous pendant la guerre. Et on descendait le beurre à craie à des gens. Et lui, nous descendait le beurre également en vélo. Alors, je veux dire, Ernest ne vient pas, ne vient pas à craie, ne vient pas à craie. Et il venait quand même nous apporter le beurre par gentillesse. Ben, il s'est fait poincer là, à craie. Au fond... Et puis, alors après, on avait fait venir sa mère et sa soeur du camp de Gurs. Ils étaient tellement gentils. On n'a pas voulu les séparer. Et puis, les gendarmes de Sayan, ils ont été... Le gendarme de Sayan a été formidable. Chaque fois qu'il y avait une enquête à faire, il m'avertissait la veille. Madame Caillet, nous montons demain. Alors, tous les vaquis... Ils disparaissaient. Ils disparaissaient. Ton papa, il avait été gentil parce qu'il avait fait venir toute la famille d'Ernest Adler. C'est lui, c'est ton papa qui avait fait venir la famille d'Ernest Adler. Parce que les parents étaient prisonniers à Gurs. À Gurs. Dans le Pyrénées. Il y avait la mère et la soeur. C'est tout. C'est ça. Et donc, les gendarmes étaient un peu complices. Ah oui. Ils nous ont aidé remarquablement. La gendarmerie de Sayan, on peut lui faire une décoration. Vraiment extraordinaire. C'est ça. C'est ça. Puisque la veille, ils montaient en vélo, hein. Parce qu'ils n'avaient pas d'essence, hein. De Sayan, ils venaient en vélo. Ils passaient à Blacan et ils remontaient pour nous avertir demain. Nous avons honte de réquisitionner chez vous. Heureusement qu'il y avait des gens comme ça, hein. Oui, oui, oui. Ah oui. Et alors, vous-même, parce que comme vous êtes en train de me raconter tout ça, ça veut dire que pendant la période même de la guerre, vous êtes très souvent sur place, très souvent à l'Escoulin. J'ai monté toutes les semaines, parce que je montais de la Ravitaïma, je montais d'autres, trois fois par semaine. Non, mais c'est ça. De créer à l'Escoulin. Ça m'a fait des jambres. Mais, ça veut dire que vous passiez des barrages allemands. Oui, oui, j'en parle, tiens, là. Vous êtes arrêté, par exemple, au pont de Romane, après Cré, et vous transportiez un gros rôti de bœuf. Vous n'avez dû votre salut qu'en disant, je portais cette viande à ma grand-mère à l'Escoulin. Et je n'allais pas à l'Escoulin, j'allais à la Pouponnière à Ousse. Ah, voilà. Il y avait des lacisards blessés. Ah, voilà. Il s'agissait de... Oui, tous les lacisards blessés étaient à la Pouponnière à Ousse. Et personne ne s'en était rendu compte, enfin... Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'ils ne sortaient plus. On les avait... Personne ne les voyait. Et qui était le médecin de la Résistance ? Le médecin de la Résistance. C'était Schaeffer. Ah, Schaeffer. C'était Schaeffer. Ah, le papa Schaeffer. Le père de... Oui, oui, oui. Qui était Alsacien et qui, donc, n'aimait pas beaucoup les Allemands. Non. Je montais quand même toutes les semaines. Et puis, il y avait les radios. Alors, il y avait les postes de radio. Après, on a caché ce poste de radio à Cré. On l'a caché. Et j'ai eu la visite. Il frappait. Je disais, mon Dieu, le poste, le poste, le poste. Et il frappait à la porte. Alors, j'ai pris mon... J'ai pris le poste. Je suis allée l'enterrer à la cave en bas, sous du bois, des bûches de bois. Et puis, après, je suis allée ouvrir. Après, j'ai dit, excusez-moi, je dormais. Aïe, aïe, aïe. Vous aviez quand même temps à haute et sacré... On ne se rend pas compte du danger. C'est vrai ? On pense... Non. Parce que vous trouviez... Du tout. Non. Non, non. C'est vrai ? Non, non. On n'a pas peur. C'est drôle, c'est un sentiment que je n'ai jamais bien éprouvé. Vous savez, j'ai resté seul pendant des années à l'école. À 10 kilomètres de toute maison, sauf chez Gaston qui était à 2 kilomètres. On a l'air que là, on était à 500 mètres. On n'était pas 2 kilomètres. Oui, mais... Ça, ça a été ma force. Je n'ai jamais eu peur. Et vos parents, de temps à autre, vous ne disaient pas calme-toi, fais attention, il y a les Allemands. Non ? Je n'allais pas leur dire. Ah, tout ça se passait dans leur dos. Oui. Et oui, parce qu'ils s'auraient fait du mauvais sens ou n'importe, je ne sais pas. Non. Et puis, je ne me rendais pas compte, on ne se rend pas compte du danger. On est dingue, on est jeune, on est fou. Il faut aller là, on y va. Mais, d'autre part, vous m'avez dit que votre père, aussi de son côté, était dans la résistance. Oui. Et vous ne savez pas non plus ce qu'il faisait exactement. Ah non. Ah non. Pas du tout. Chacun de... Oui, oui. On savait de qui il fallait se méfier. Parce qu'il nous avertissé. Voilà, il y a tel collabo. Et c'est tout. Oui. Fire ! Marche de débarquement. Parachutiste. L'aboutissement de mois de préparatifs secrets. L'assaut contre la muraille de l'Atlantique. Les attaques acharnées contre les défenses routières de Normandie faisaient naître l'espoir de tous les peuples épris de liberté. J'imagine qu'à un moment donné, vous avez dû commencer à sentir que la libération approchait. Est-ce que vous avez le souvenir de... Ça va changer. La fin arrive. Non. Non. Parce qu'on était trop isolés. Peut-être que nous, on n'était pas avec... Non, on est confidants. On écoutait la radio chez toi. Tu te rappelles ? Je le rappelle. Le jour du débarquement, on m'a su. On écoutait la radio chez toi. Parce qu'avec la turbine, il y avait une électricité chez toi. Mon mari avait monté justement, oui, avec une turbine pour faire de l'électricité. Parce qu'on n'avait pas le courant à l'époque. On a eu de l'électricité en 55 ans. Bon, l'électricité est venue après... Et donc vous pouviez écouter la radio. Oui. Voilà, d'accord. Nous, on l'écoutait pas, c'était des banking, hein. Vous savez, on écoutait Radio Londres. Il m'entraîne. Sous-titrage Société Radio kommt. Pour la Libération. C'est la Libération. Ils n'ont pas été correct quand même. avec des galères mancèles. Et c'était vraiment mon ancien patron, le plus beau, parce que je travaillais à l'union des producteurs de céréales à Creil, comme Steno d'Activlo, comptable. Et on l'a accusé de collaboration ? Eh bien, c'est pas vrai, parce que c'est moi qui faisais tout son courrier. Alors, je vais vous dire, il avait un ami intime qui était d'Arland. Parce qu'il avait fait, il était de la marine, il était officier de marine, et il était avec d'Arland. Oui, vous pensez qu'à la libération, il y a eu des comptes qui se sont réglés... Ah, moi, ça m'a fait mal au cœur de devoir partir dans ce camion. C'est vrai, oui. Oui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a été... On l'a tué sur les bords du Rhône. Ah oui, c'est ça. On l'a fait mettre à genoux, les bords du Rhône, et va qu'ils a en l'ont... Alors, on l'a quitté. Oui. On a parlé des Allemands qui étaient là pendant la guerre, mais il me semble qu'après la guerre, il y en a quelques-uns qui sont restés. Oui. Gobel s'est resté. Et puis, il faut dire que... On l'en a remarqué pas mal. Les gendarmes avaient autres, je vous l'ai dit, de les récupérer. Et la plupart qui ne se sont pas souverains en montagne ont été pris. Il y en avait au moins 5 ou 6 gendarmes à qui ? Ah, qui ont été arrêtés, si on peut dire, par leurs frères. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de transformer l'auberge de vos... la ferme de vos parents en auberge ? Qui a eu l'idée ? Eh bien, c'est moi. Parce que j'étais toujours embêtée par des amis de Paris qui venaient passer les vacances. On était 5, on était 6, on était 10. Ils se le disaient, oh, on est bien là-bas, il y a une piscine. Il y avait une piscine déjà, au départ ? Oui, parce que c'était le réservoir pour la turbine. Tout ça, c'est à cause du réservoir pour la turbine ? Oui, et elle avait 50 mètres de long. Et c'est Gobel, c'est Gobel qui l'avait fait. C'est Gobel ce qu'il avait fait, oui. Il avait travaillé, il avait travaillé à la maçonnerie. Oui, 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 c'est Gobel ce qu'il a fait. Et alors l'idée vous est venue de transformer en somme la ferme de vos parents en... Mais pourquoi ? Parce que j'étais envahie par ces amis parisiens qui amenaient d'autres personnes et pendant les vacances, je ne faisais que de la cuisine, que de... Alors j'ai dit, écoute, on va arrêter et j'ouvre une ouvrage. Ça, c'est comme ça. C'est les amis qui m'ont poussé parce qu'ils amenaient toujours des parisiens, des parisiens. Tu te rappelles ? Ça a eu du succès petit à petit ou bien est-ce que... J'étais envahie. Et comment ça vous a tenu ? Je ne sais pas parce qu'ils savaient tous le coin, ils venaient tous et ils sont tous revenus, ils ont été fidèles avec des amis. Il a fallu que je prenne un chef, que je prenne... On était passé un moment de tis comme personnelle. Il y avait deux femmes de chambre. Il y avait trois, trois, quatre comies de cuisine. Oui, ça, je ne sais pas. Oui, oui. Et combien de chambres ? Quinze ans. Et ça tournait toute l'année ou bien ? Non, que l'été. Mais alors, d'où vient que vous ayez eu tant de célébrités ? Puisqu'il y a eu... Qui est-ce qu'il y a eu ? Pierre Dac, Annie Cordy, Franck Fernandel. Et oui. Pourquoi ? Comment ces gens vous ont connus ? Mais parce que le départ, c'était un ami de Paris qui était... Elisa Lamotte, une artiste de cinéma. Et c'est elle qui m'a fait la propagande. Elle était mariée avec monsieur Labreveux qui a acheté après une ferme à l'Écoulin, tellement le coin lui plaisait. Et voilà. Ça s'est éparé. Alors, comme c'était un milieu d'artiste, ça a été... Elisa Lamotte le disait à Paris, et puis, il y a un coin formidable. C'est comme ça. Et alors, quels sont vos meilleurs souvenirs ? Ceux que vous avez les plus aimés dans ces... C'est... C'est la femme à Pierre Dac. On est resté amis même jusqu'à sa mort. J'allais la voir après à Paris parce que tous les déclinches. Oui. C'est ça. Oui, oui. Il y avait aussi alors Annie Cordy, vous aviez... Ah, Annie Cordy, elle a été remarquable. Elle avait... Je ne sais pas, elle a quelque chose sur elle d'extensif qui vous fait éclater. Alors, elle descendait de sa chambre le soir pour le dîner et elle avait un petit habillé avec un chat. Et elle arrivait comme ça et tout le monde était à l'apprendre. Elle mettait le... Vraiment... C'est inné chez elle. Elle mettait l'ambiance. Elle faisait des soirées. Elle nous a appris à danser. Elle faisait mettre en rond... Elle a enlevé les tables au salon et puis elle faisait danser les clients. Allez, on fait comme ça, on fait comme ça. Elle s'entendait. Alors, il y avait une ambiance. Il y avait vraiment... Il m'a semblé qu'il y avait de temps à autre des dames et des messieurs qui n'étaient pas forcément unis par les liens du mariage et qui étaient de passage. Ça, je l'ignorais, hein ? Oui. Parce que je ne demandais rien. De toute manière, ceux-là ne devaient pas rester inconscients. C'est ça. Parce que nous avions une bonne équipe autrement. Et ils étaient gênés, ces gens-là. Ils ne revenaient pas. Oui. Non, j'ai que des bons souvenirs et des bons clients. Et puis ceux qui n'aimaient pas ne restaient pas. Tout de suite, une nuit, c'était terminé. Il ne faut pas oublier Peter Thompson aussi. Ah ! Le fiancé de Margaret. Oui, il venait en avion. Et oui, parce qu'il a appris à son brevet de pilote sur notre terrain d'aviation. Non. Oui. C'est vrai ? Oui, avec Giro. J'étais très amie avec Henri Giro. L'aviateur. L'aviaton ? Oui. J'ai fait toutes les montagnes des alentours des Alpes avec lui. Puis il m'en a fait des peurs. Mais enfin, je n'ai jamais eu peur. Et alors, c'est lui qui vous a amené Peter Townsend ? Ah ! Il était sympa. Il venait au bar. Il était décontracté. Qu'est-ce que vous devez être contente ? Vous avez eu une vie épatante. Oui. Non, je suis relâche. C'est vrai. En plus, j'ai toujours été comme ça parce que ça ne sert à rien de se faire du souci. Il faut chercher le bon côté des choses. On m'a dit que le champagne, vous étiez pas ennemie. C'est un fortifiant, il paraît. J'espère que c'est un fortifiant. Je me rappelle toujours, j'ai eu une double pneumonie. J'avais 20 ans. j'étais mariée et le docteur Schaeffer a dit « Vous lui faites boire à votre femme un verre de champagne tous les matins. » Et j'ai eu mon verre de champagne tous les matins. et j'ai eu mis ennemie. J'ai eu mon tas. J'ai eu mon tas